Bonjour, je suis Julie Petinia de Jamespot et nous allons parler de la manière de structurer l'information sur votre plateforme collaborative. La première chose pour structurer l'information, c'est peut-être de revenir sur les définitions. Sur une plateforme collaborative et sur le web en général, on va parler d'informations non structurées, donc l'information à plat. Par exemple, l'information qu'on va obtenir quand on va faire une recherche sur un moteur de recherche sur le web, notamment au démarrage, quand on n'avait pas encore d'algorithmes ou d'opérations manuelles pour faire remonter certains résultats de recherche. Là, on est déjà dans la structuration aujourd'hui. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, l'information structurée, c'est l'information que vous trouvez sur votre PC, celle que vous allez ranger dans vos dossiers, vos sous-dossiers. Donc, une information dont on a l'habitude. Et puis, sur les plateformes collaboratives, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'information structurée, on va avoir de l'information beaucoup moins structurée, celle qui est produite par les utilisateurs. Et on est dans un entre-deux, donc on va parler d'informations semi-structurées. Alors, la première chose, ce sont les éléments de structuration. Sur une plateforme collaborative, on va d'abord centraliser l'information. C'est la raison d'être de ce type de plateforme. Et on va bien sûr le faire également par thématique via des groupes sur la plateforme directement. Donc, un groupe, c'est un espace numérique qui va rassembler des utilisateurs, soit une audience, dans un espace numérique organisé et selon une thématique et un usage. Voilà pour le groupe pour centraliser l'information. Deuxième chose, c'est ensuite de la ranger. Donc, on a parlé de nos fameux dossiers sur le PC. Eh bien, c'est la même chose sur une plateforme collaborative. On va ranger l'information en fonction d'une arborescence. Troisième dimension de la structuration, ce sont les tags. Donc, les tags, ça va permettre de catégoriser l'information. On avait bien sûr une thématique via les groupes. On va affiner cette thématique et la rendre transverse. via les tags. Par exemple, je peux avoir un même tag sur des contenus qui font partie de différents groupes. Et puis, la quatrième et dernière manière de structurer sur une plateforme collaborative, ça va être de mettre en avant l'information, de la hiérarchiser. Donc, on va les hiérarchiser grâce aux éléments précédents, les groupes, les dossiers et les tags. Mais on va aussi la hiérarchiser en plaçant cette information à certains endroits plus visibles. Et donc là, on parle vraiment de spatialisation sur la plateforme. Par exemple, dans un menu. Par exemple, sur une page à certains endroits stratégiques. Par exemple, en haut à droite, on connaît bien l'espace qui est plus susceptible d'obtenir des clics. Parmi ces quatre éléments de structuration, on a tout ce qu'il nous faut pour, bien sûr, pour structurer, mais surtout, pourquoi on structure ? C'est pour que l'utilisateur puisse retrouver l'information et puisse retrouver la bonne information. Dans la plateforme collaborative, l'utilisateur est au centre de l'histoire. C'est pour lui qu'on va structurer l'information pour qu'il la retrouve. Alors, bien sûr, on va la ranger. Et grâce au rangement, un certain nombre d'utilisateurs vont retrouver l'information. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Parce que, vous le savez, quand on range, on range à sa manière, selon ses principes. Et même si l'organisation a défini une arborescence, au bout d'un moment, en fait, finalement, tout le monde ne retrouve pas. Parce que tout le monde n'a pas la logique, tout le monde n'a pas la connaissance. Parce que s'il faut connaître l'arborescence et la logique de classement avant d'accéder à l'information, ça peut être long, on va perdre du temps. Et l'idée, c'est plutôt d'aller vite aujourd'hui. Donc, pour aller vite, justement, il y a tous ces éléments de structuration que vous avez mis en place avant. Les groupes, les tags, même le rangement dans des dossiers. ça aide aussi à utiliser le moteur de recherche. Le moteur de recherche, il va déjà bien marcher parce qu'il va aller chercher dans l'ensemble des contenus, y compris les textes qui sont dans les fichiers, par exemple. Mais il va d'autant mieux marcher que vous avez structuré l'information au préalable. Parce qu'un moteur de recherche, il va permettre de filtrer, de filtrer en fonction, justement, des audiences, des tags, des dossiers, etc. Plus vous structurez l'information au préalable, plus le moteur de recherche sera efficace. L'autre étape, c'est de penser parcours utilisateur. Donc, on a bien vu, l'utilisateur est au centre du jeu. Il va bien sûr utiliser à la fois ce que vous avez rangé, le rangement et le moteur de recherche. Mais il faut aller plus loin. Il faut penser vraiment parcours utilisateur. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui donner à votre utilisateur des points d'ancrage. Donc, vous le faites assez naturellement, par exemple, lorsque vous allez placer les news, mettons, en haut d'une page ou un bandeau d'alerte aussi tout en haut. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait, encore une fois, de manière assez automatique. On va retrouver les choses au même endroit. On est entre le parcours et le rangement. Mais pour aller plus loin, il faut ancrer l'utilisateur aussi dans du vocabulaire. C'est-à-dire, par exemple, une alerte, c'est une information importante qu'il faut prendre en compte tout de suite. Un flash info, une infoflash, c'est une information importante, structurante, mais qui n'a pas de nécessité et de caractère d'urgence, mettons. Et puis, on a tous les contenus de type rituel, comme par exemple, la veille du vendredi que vous allez publier tous les vendredis ou d'autres manières de transmettre de l'information en l'encrant, encore une fois, dans une temporalité. Ça veut dire que votre utilisateur n'est pas perdu, il sait que les documents de référence sont à jour, que les informations importantes lui parviennent de la manière que vous avez choisi, finalement. Et de tout ça, il est informé. En temps réel, il ne peut pas rater quelque chose. Et dernière chose, le temps réel, c'est plutôt quand on va consulter l'application de la plateforme collaborative. Vous allez aussi réfléchir à une stratégie de notification, c'est-à-dire que vous pouvez régler une temporalité sur les notifications, par exemple, les mails que va recevoir votre utilisateur pour être prévenu. Et pour ça, vous allez, par exemple, définir que tout ce qui est informations, actualités, corporate, vous allez avoir une fréquence une fois par semaine, par exemple, ou une fois par jour si vous avez beaucoup d'informations. Et votre utilisateur sait qu'il est prévenu à telle échéance. Ça, c'est une première chose automatique. Et puis, seconde stratégie à adopter, c'est aussi d'aller créer des sortes de newsletters, un récapitulatif de ce qui s'est passé, par exemple, sur 15 jours, sur un mois, pour justement faire en sorte que votre utilisateur ne rate rien et qu'il sache bien que, c'est encore un élément de hiérarchisation, qu'il sache ce qu'il doit regarder, ce qu'il doit lire et que si éventuellement il a raté une information chaude, il pourra la retrouver dans un autre type de contenu. En conclusion, moi, j'aimerais qu'on parle d'amélioration continue et d'amélioration continue qui s'appuie sur l'utilisateur parce que l'utilisateur va être consommateur de l'information. Sa bonne consommation de l'information va montrer que vous avez bien structuré tout ça. Mais l'utilisateur va aussi déployer des usages par rapport à l'information que vous avez structurée et par rapport au fait qu'aujourd'hui on est sur une plateforme collaborative, même un intranet aujourd'hui a une dimension collaborative, on n'est plus sur des outils figés comme dans les années 2000. Ceci dit, à vous ensuite de mettre en place une stratégie pour justement accompagner cette amélioration continue. Donc une fois que le projet est lancé parce qu'on sait que le lancement de projet c'est toujours un grand moment qui arrête un peu les choses dans le temps parce qu'il faut aussi se laisser le temps de déployer et de voir si les choses qu'on a faites fonctionnent. Mais une fois que ça c'est fait, moi je vous conseille très vivement d'outiller tout ça avec des enquêtes, avec le fait de suivre les parcours utilisateurs, de parfois vous asseoir à côté de vos utilisateurs et de voir ce qu'ils font concrètement de la manière dont vous avez organisé les choses et tous les trimestres de faire un point sur la manière dont ça se passe, les nouveaux usages, éventuellement les choses qui manquent et faire par petits pas, ajouter des choses, modifier légèrement les trajectoires pour que votre projet dure sur le long terme. Et mon dernier conseil pour que votre projet dure sur le long terme, c'est surtout d'utiliser un outil qui soit suffisamment robuste pour accueillir les changements. Toute cette amélioration continue, c'est du changement et il faut que votre outil soit assez plastique pour l'accepter. Et deuxième chose, que vous soyez autonome parce que les petits pas, justement, ce sont des choses que font les utilisateurs, donc ça peut être vous, ça peut être l'équipe projet, en tout cas, que ce ne soit pas un gros chantier à chaque fois qu'il faut faire une petite amélioration. Voilà, je pense qu'avec tous ces conseils, vous êtes parés pour structurer l'information sur votre plateforme collaborative et je vous souhaite un bon projet. Merci.